Ce lundi a donc débuté le congrès du Parti communiste chinois, une réunion de 4 jours durant laquelle le président Xi Jinping devrait encore renforcer son pouvoir en faisant voter une résolution sur l'histoire du parti. Le Parti communiste chinois n'a adopté que deux résolutions de ce genre depuis plus d'un siècle. On va en parler de l'importance de ce congrès et de cette résolution avec Joël Rué, économiste au CNRS et à l'école polytechnique, spécialiste de l'Asie et des pays émergents. Bonjour à vous. Qu'est-ce que cette résolution sur l'histoire du parti ? Quelle est la vision que veut imposer Xi Jinping ? Alors d'abord c'est extrêmement symbolique. Il faut voir qu'il n'y en a eu que deux précédemment. L'une en 1945 lorsque Mao Zedong a assis son pouvoir sur le Parti communiste, c'est-à-dire un moment même que le Parti communiste ne reconquiert l'ensemble de la Chine ou quasiment l'ensemble de la Chine. Et une deuxième sous Deng Xiaoping. Quand Deng Xiaoping a ouvert les portes à une critique de la révolution culturelle, c'était un peu, si vous voulez, le moment Khrouchchev qui avait critiqué les crimes de Staline. C'était un peu le moment Khrouchchev de la Chine. Et donc il n'y en a pas eu depuis. On pensait être arrivé à un équilibre dans lequel différentes factions trouvaient un équilibre pour mettre en place, choisir les successeurs, que le mandat d'un dirigeant suprême soit limité à deux ans. On sait qu'il y a quatre ans cette règle-là a été modifiée. Quelque part, j'allais dire, Xi Jinping pousse l'avantage, très symboliquement, mais prépare également la suite. Et le fait qu'il ait besoin de faire ça, symboliquement, souligne peut-être que l'avènement au pouvoir suprême indéfini dans un an n'est peut-être pas si acquis que lui pour ça. Dans un an, donc, il devrait être réélu à la tête du pays. Cette pensée de Xi Jinping, elle a été inscrite déjà dans la doctrine du Parti communiste, au même titre que celle de Mao Zedong et de Deng Xiaoping. La particularité de la pensée de Xi Jinping, c'est qu'il s'agit beaucoup d'une stratégie économique pour la Chine. Alors, il faut comprendre deux choses. D'abord, le fonctionnement de ce Parti communiste chinois. Il a tous les cinq ans un congrès et chaque année un plénum. Donc là, techniquement, c'est un plénum. Un plénum, ça veut dire que les élites dirigeantes du Parti s'est réunis. C'est environ 370 personnes. Donc, des gens qui sont aussi ministres, mais à très haut rang dans le Parti. Des gens qui sont aussi généraux, mais à très haut rang dans le Parti. Et des gens qui sont aussi gouverneurs de princes, mais à très haut rang dans le Parti. Puisqu'il y a une seule chose qui compte, c'est le Parti. Donc, en fait, chaque année, il y a une réunion pour fixer les règles, etc. Et tous les cinq ans, il y a un congrès dans lequel, là, on passe de 370 à plus de 5000 délégués. Et là, j'allais dire, il y a une espèce d'applaudimètre pour avaliser des choix de successeurs ou des choix de lignes qui ont déjà été faits. Donc là, on est dans un moment quelque part plus politique et normalement moins symbolique. Ce qui est symbolique, c'est tous les cinq ans. Or, je le disais, cette année, il y a ce symbole qui est marqué. Ça, c'est le premier point. Deuxième point à comprendre, c'est que le pays n'a pas vraiment de constitution. Il est dirigé par le Parti communiste chinois. Et donc, ce sont les règles du parti qui font office de constitution, si on veut bien trouver un équivalent. Et le fait d'inscrire la pensée d'un homme, et donc en particulier un rôle de core leader, donc de leader central, là aussi, c'est quelque chose qui n'avait été donné que précédemment à deux personnes qui étaient Mao Zedong et Deng Xiaoping. Donc là encore, on revient à quelque chose qui a déjà été fait. On a une impression, non pas de déjà-vu par rapport à d'autres personnes d'un autre temps, mais on a l'impression que Xi Jinping a déjà fait ça. Alors, pourquoi fait-il ça aujourd'hui ? Vous avez peut-être raison, c'est que la Chine a des problèmes économiques. Sans doute plus important qu'on ne le voit ou qu'on ne le dit, parce qu'il y a eu plus de six trimestres de fermeture, non pas simplement par le Covid, mais également de limitation des canaux, etc. Et ça pose des questions sur la confiance qu'a Xi Jinping dans sa réélection dans un an. Je pense que la question économique interne et économique externe, puisque la Chine est le dernier grand pays du monde à rester sur une stratégie de zéro Covid, ce qui veut dire, en clair, une fermeture économique, limitation des flux, problème d'investissement, et peut-être quelque chose qui commence à peser en interne. Donc il y a le symbolique, mais le symbolique renvoie peut-être à des problèmes plus structuraux, économiques en effet. Merci beaucoup Joël Rué pour votre éclairage sur notre antenne.